Oui, allô, c'est Sean encore de Semi-Urbain. Alors, comme vous voyez, j'ai pu soulever toutes les tomates. C'est dommage, mais pendant que je faisais la vidéo, quand j'étais en train de faire, de mettre la tomate sur le treillis, mon téléphone est mort. Et vu que je ne suis pas chez nous, il a fallu que je le plug dans mon camion. Mais je ne pouvais pas juste attendre, alors il fallait que je continue de travailler. Alors là, comme vous voyez, j'ai pu soulever toute la tomate. Là, les piments qui sont, les poivrons qui sont dans la boîte vont pouvoir recommencer à bien pousser avec plus de soleil. Et toutes les tomates sont rentrées dans le treillis. Et là, les tomates vertes vont pouvoir avoir du soleil pour qu'elles vont pouvoir mûrir. Et la plante au complet va avoir une meilleure circulation d'air qui va prévenir des maladies qui pourraient survenir quand les plantes sont trop, trop denses. Oui, j'ai enlevé plusieurs gros gourmands. Vous voyez, il y en avait une là. Il y en avait ici. Mais j'ai pu aussi garder la majorité de la plante sans tout devoir enlever. Alors, comme vous voyez, vraiment des belles grosses plantes de tomates qui sont environ six pieds de hauteur. Je croyais qu'elles étaient un peu plus grandes quand elles étaient toutes l'une sur l'autre. Mais elles sont pas mal parfaites. Vraiment beaucoup de boue de fleurs. Beaucoup de petites tomates vertes. Et aussi, j'ai monté toutes les concombres. Alors là, les concombres ne sont plus toutes sur le poivron. Les différentes sortes de piments qui sont dans le devant de cette boîte. Alors, ceci est un jardin d'abondance. Alors, vous avez deux lits. Vous avez le 3 par 10. Vous avez ici les aubergines. Ils commencent à faire des petits fruits. Le kale. Wow! Je dis à la madame, vous savez pas exactement quoi faire avec le kale? Elle dit, non, pas vraiment. Alors, je lui ai donné des suggestions. Ces carottes. Elle n'a pas fait éclaircir ses carottes. Alors, elle va l'avoir beaucoup, 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 beaucoup de petites carottes. Mais quand même, les petites carottes sont très sucrées. Et ils ont leurs bénéfices aussi. Et il va y avoir des grosses aussi, toutes entremelées avec les autres. Ces betteraves. J'ai enlevé un peu. J'avais des problèmes avec le leaf miner. Mais on en a cueilli quelques-unes. Ils étaient pas mal, environ, de cette grosseur-là. En tout cas, c'est Sean avec Semi-Urbain qui vous dit bonjour. Et j'espère que vous aimez votre jardin comme j'aime le mien. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.